Le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ s'engage davantage à mieux accompagner les jeunes porteurs d'idées d'entreprises. Avec les ressources humaines, des guichets d'accueil d'orientation régionaux, il a démarré mardi une formation sur la spécialisation régionale, sa nouvelle approche, ce qui permettra de présenter les activités selon les spécificités de chaque région et de mettre en exergue les secteurs peu exploités pour faciliter l'insertion des jeunes. Ce qui va concrètement changer, c'est d'abord l'identification du jeune en fonction de ses aptitudes et la caractérisation du jeune. Sensibiliser les jeunes sur cette nouvelle prise en charge pour mieux l'accompagner. Nous allons vers la professionnalisation du métier et de l'accompagnement. Autre point d'importance, c'est pouvoir à travers la prise en compte des avantages compétitifs de chaque région, développer une économie locale qui permettra donc d'alimenter les objectifs de création d'emplois dans le cas défini, dans le cas du PND. La nouvelle méthode, qui n'est pas différente de l'ancienne, mais juste plus inclusive et mieux organisée, se décline sur les orientations précises selon que le jeune soit primo-entrepreneur, entrepreneur moyen ou confirmé. Les responsables de guichets d'accueil et d'orientation régionaux se réjouissent du nouveau dispositif d'accompagnement. Dans notre région, la région des Savannes, il y a déjà des cartes de potentialité, c'est-à-dire des secteurs porteurs qui ont été commandités par le FAEJ. Et dans la région des Savannes, le créneau porteur, c'est l'élevage dans toutes ses dimensions. Et l'agriculture, ce sont les principaux secteurs porteurs de notre région. Le kit qui a été remis ce matin, ça permet justement d'augmenter notre capacité à pouvoir améliorer nos services au profit des jeunes bénéficiaires. Dans un ordinateur, c'est pour créer aussi un peu la visibilité du programme, pour que davantage de jeunes connaissent ce programme et puissent bénéficier, ou du moins demander ces services. Le kit remis à chaque participant se compose d'un ordinateur portable, des t-shirts, d'un téléphone haut de gamme, d'une carte SIM Togosel avec crédit de communication et une plaquette d'informations. L'ancien système, pour rappel, a permis au FAEJ de toucher, entre autres, 116 101 jeunes en technique de création d'entreprises, 15 000 projets financés à hauteur de 2,8 milliards de francs CFA. Sous-titrage Société Radio-Canada